bienvenue dans votre émission afro diaspora star live tv aujourd'hui nous accueillons une grande dame elle est fondatrice de l'association naïe elle est fondatrice également ou bien organisatrice de festivals ici à rambourg et surtout politicienne c'est sur ce dernier nous allons mettre notre accent alors j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau d'afro diaspora star à la tv christelle yobo qui va nous parler de son engagement politique à rambomite ici en allemagne bonjour bonsoir christelle yobo c'est un plaisir un grand plaisir de t'accueillir dans cette émission voilà merci beaucoup et pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas qui est christelle yobo pour le grand public de la diaspora africaine merci en tout cas merci pour l'invitation d'avoir ce grand honneur d'être ici dans ce beau studio christelle yobo est mère de deux enfants je suis venue en allemagne ça fait presque 20 années j'ai obtenu ici mon diplôme en spécialité en gestion commerciale spécialité marketing industriel et je travaille en tant que cadre emploi à job center parallèlement j'ai créé une ONG qu'on appelle naï ferraï naï toukou qui est à l'objectif de pouvoir aider les migrants d'origine africaine dans le processus d'intégration du système socio-politique et économique allemand donc dans le cadre de notre projet culturel on fait le naï festival qui a lieu tous les 3e du 15 du mois de juin donc en dépit de cet engagement civique je suis engagé aussi depuis plus de quatre ans dans la politique ce qui me permet d'être la directrice du parti socialiste de la commune de rotenlou sort et à ce sujet mon parti a bien voulu nommer en tant que candidate pour les élections prochaines qui auront lieu le 9 juin 2024 pour en bomite mais à clôt de cela je fais partie aussi de certaines commissions comme elle bout en chose on prend les décisions sur le développement durable de plusieurs communes ici en bomite et puis je fais partie également d'une commission qui prend les décisions sur le financement des projets de la de on appelle celle ci mso des organisations africaines avec le bergach tifton donc parallèlement en dernier je suis aussi la directrice de avou c'est une institution qui s'occupe des personnes âgées ici pour leur bien-être qu'elle puisse se rencontrer parler de tout et n'importe quoi on va dire donc voici en quelques mots la description de qui est christelle du beau voilà merci beaucoup mais bon je suis tellement émerveille comme vous le voyez là beaucoup de cordes à sa guitare et c'est vraiment un plus pour la communauté africaine souvent quand on vient en allemagne on se dit je vais essayer de m'intégrer et puis voilà à quand à quel moment on se dit ok je vais m'engager sur le plan politique ça fait peur beaucoup mais on se dit non pas du tout à quel moment quel est vraiment en fait c'est la c'est la chronologie de mon engagement civique depuis mon enfance j'ai envie de dire j'ai toujours cette altruise là de pouvoir venir en aide aux autres de souvenirs aux besoins d'autres personnes et après mes études j'ai pris la décision de créer donc mon ong si tu veux la politique c'est aussi un engagement social parce que c'est du bénévole donc je me suis dit qu'au travers de la politique je pourrais vraiment impacter concrètement la vie d'une multitude de personnes d'origine migrante parce qu'on a vu dans le cadre du Covid les politiciens ont pris une décision on est tous restés chez nous donc je m'étais dit qu'il fallait que je sois au coeur du pouvoir des décisions pour prendre les décisions importantes pour les gens de notre communauté parce qu'on a beaucoup de challenges à relever il y a le racisme structurel il y a l'engagement dans pas mal de choses j'aimerais voir ma communauté en fait au top des différents titres et positions de la en fait de l'Allemagne en même temps parce que on a toutes les mêmes intelligences on est venu on s'est intégré on peut faire aussi les mêmes tâches qu'eux ils font parce qu'on a fait les mêmes études donc mon engagement politique c'est vraiment rien d'autre que de pouvoir avoir un pouvoir des décisions pour pouvoir aider la communauté à avoir une position respectable et honorable en fait mais je vous vois également comme un pont entre la politique ou bien les déciseurs ou bien ceux qui font la loi et puis cette communauté invisibilisée je veux dire par la société dans laquelle puis le système dans lequel nous vivons quelque part c'est ça en ce moment je suis un pont parce que je suis pas encore député si je suis député je serais pas qu'un pont je serais aussi au pouvoir de la décision mais mon objectif je me vois comme tu l'as dit en tout cas comme un pont un moyen un canal de qui apporte en fait les besoins de la communauté dans les instances de décision parce que je me dis que en tant que migrante d'origine aussi je suis venu honnêtement je savais même pas lire l'alphabet allemand j'ai dû apprendre l'allemand j'ai fait divers boulots comme j'ai fait la plonge j'ai travaillé dans les restos j'ai travaillé dans des champs j'ai travaillé en plein temps pour pouvoir financer mes études souvent en mi-temps pour financer mes études j'ai fait j'ai travaillé dans les productions je devais commencer le travail à quatre heures du matin donc vraiment j'ai fait pas mal de choses pour pouvoir obtenir j'ai envie de dire mes objectifs atteindre mes objectifs donc je connais un peu les souffrances de la communauté et je me dis que si je suis là bas il n'y a pas mieux meilleure personne que moi pour prendre en fait qu'une noire c'est pas forcément moi en tout cas mais qu'une personne d'origine africaine qui pourrait défendre les idéaux et puis les besoins de notre communauté c'est vraiment le point déclencheur c'est de pouvoir être un canal de j'ai envie de dire de bénédiction ou bien de changement de vie de notre communauté parce qu'avec la politique aussi faut pas qu'on se leurre on peut changer la vie d'une multitude et puis voilà quoi surtout ce que vous dites c'est assez ça va avec nos objectifs de cette émission également de donner plus de visibilité à vous à vous cet talent de la diaspora africaine qui font quelque chose pour notre communauté pas seulement mais aussi qui impacte également cette la société dans laquelle nous vivons surtout allemande et si quel est le regard quand on parle de communautés noires de la diaspora et autres quel est ce regard de cette communauté africaine de la diaspora sur vos engagements politiques comment vous trouvez cela bon sur mon engagement politique je reçois des des messages d'encouragement des messages optimistes ils me soutiennent de près ou de loin même vous vous me soutenez vous m'avez invité ici donc c'est bien beau mais je le veux dire au delà de cette émotion moi l'objectif pour moi ici c'est de dominer d'inciter les gens de la diaspora à pouvoir s'intégrer dans toutes les instances politiques économiques sociales qu'est ce qu'on veut de l'allemagne pour moi c'est ça l'intégration l'intégration c'est d'abord apprendre la langue s'instruire donc l'éducation et puis ensuite réaliser ses rêves je me dis que à partir du moment où on peut on sait parler la langue et qu'on a un certain niveau d'éducation un diplôme quelconque on peut faire tout ce qu'on veut dans ce pays tant qu'on contribue au développement durable de ce pays mais aussi de notre pays d'origine donc voilà je pense que la diaspora dans son ensemble encouragent ce que je fais mais au delà des encouragements je les exhorte à me soutenir à réaliser en tout cas ce challenge à d'être mais pardon pas même un député dans la commune de en bout ici moi je pense que c'est important c'est un signal aussi qui va surpasser les j'ai envie de dire les blocages intellectuels des gens sur le racisme parce qu'on est ici on sait que c'est pas facile et donc quand on a une noire ou un noir je pense que ça donne aussi un signal aux extrémistes de dire que non l'allemagne d'aujourd'hui est bount on le dit comme ça en allemand est vraiment mélangé c'est multicolores c'est un brassage culturel aujourd'hui donc faudrait qu'on ait de chaque nationalité pour pouvoir donner une richesse en tout cas politique ou économique à la nation allemande pourquoi pas un autre regard parce que ce n'est pas tout temps comment dire nourrir son regard c'est cliché de noir ici dans la diaspora mais aussi donner un autre regard à cette diaspora complètement invisibiliser voilà c'est assez louable je veux dire complètement parce que généralement les gens assimilent les africains au boulot de nettoyage au boulot tertiaire alors que moi mon combat excusez moi mon combat c'était de dire on peut être noire femme et puis avoir un bon poste ici à partir du moment où on s'engage à apprendre la langue à faire ses études à avoir une position ce doit être possible pour moi en tant que christelle yobo et pour quelqu'un d'autre en tant que muller ou schmidt de pouvoir avoir le poste que manger parce qu'on a les mêmes compétences c'est moi en fait c'est ce qui mérite dans cet engagement c'est louable alors nous allons continuer beaucoup on se dit ok vous allez être présidente ou bien vous êtes élue bientôt dans votre commune dans le district dans laquelle vous habitez à rothombus par exemple maintenant quelles seraient les thématiques c'est vrai tu l'as abordé dans la première partie mais quelle sera cette thématique là que les biogachats ou bien les citoyens de cette commune vont s'attendre d'accord ça c'est une très belle question en tout cas merci beaucoup parce que c'est qu'il est important déjà de savoir dans cette question c'est que les gens font l'amalgame entre la politique fédérale donc au Bundestag à berlin la politique vraiment communale moi ce que je fais c'est la politique au niveau des communes donc c'est pas les mêmes challenges les mêmes thèmes les mêmes thématiques que ceux qui sont au niveau fédéral donc au niveau de ma circonscription qui est en bout ni tu sais les challenges et mon cahier des charges c'est de pouvoir faire des sortes à ce que toute famille a la possibilité d'avoir un espace de jeu pour jouer une garderie pour ses enfants afin que les mères puissent aller travailler c'est de pouvoir permettre qu'on ait de l'employabilité pour les gens de la diaspora et pour tout le monde c'est de permettre qu'il y ait de l'inclusion c'est dit que les personnes handicapées ne soient pas exclues de notre société mais qu'elles soient vraiment prises en compte aussi dans le développement durable et dans le développement sociopolitique allemand ça permet que les gens de la diaspora ne soient pas confondés à toujours à ce racisme institutionnel qui permet qu'on ne puisse pas avoir certains postes parce que on est noir mais de vraiment bannir ce niveau-là et de dire mais non à compétence égale niveau égal donc si on a la possibilité d'avoir les compétences que nulle a en tant que yobo ou à bon vie j'ai envie de dire il faudrait qu'on ait aussi ce pour ça parce qu'on a les compétences intellectuelles requises et sociales pour pouvoir l'obtenir je suis aussi pour mon cahier des chats il ya aussi la culture parce que j'estime que la culture est un moyen de rassemblement qui 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 vraiment qui qui bannit tous les meurs à partir du moment il ya un événement culturel il ya plus de niveau de statut social il ya plus de statu économique ou quoi que tu ce que tu veux on est tous ensemble on échange on discute sur des thématiques et ça enrichit forcément aussi l'intellect de tout le monde en fait ça nous permet d'être ensemble donc ce sont les thématiques comme ça que moi j'ai dans mon cahier des charges et déjà indépendamment de la politique de mon titre en tant que député si je gagne c'est ce que je fais déjà en fait dans mon dans mon quotidien depuis de mon travail en tant que cas d'emploi c'est ce que je fais vraiment au quotidien comme je l'ai dit je suis la directrice de avril donc je m'occupe aussi des personnes âgées dans mon cahier des charges il ya le renforcement des compétences et puis de la sécurité des personnes âgées pour que les personnes âgées qu'elles soient d'origine africaine migrante ou pas se sentent en sécurité dans notre communauté dans notre société qu'est l'allemagne qu'ils aient le nécessaire pour ne pas qu'on connaisse la pauvreté dans la vie est ce parce qu'aujourd'hui on entend parler en allemagne ici on appelle ça donc il n'y a pas pire que ça en fait donc faudrait lutter pour que les personnes âgées aient le minimum qu'il leur faut pour avoir une retraite heureuse en fait donc c'est mon cahier des charges qui est là et je suis convaincue que avec le soutien et l'apport des uns et des autres on pourra le réaliser parce que moi ce que je fais je fais une politique inclusive c'est dit que je ne viens pas pour dire je vais vous acheter je vais vous construire des maisons je vais vous faire ci parce que c'est pour cela que dans mon programme je mets même pas vos non pas ou maison parce que je sais qu'on construit les maisons mais pour avoir eu des échanges avec le social beurre depuis zaga je sais que si 100 000 demandes par an le zaga ne peut couvrir que 5000 demandes donc la problématique est là la politique doit permettre qu'on construise beaucoup de maisons mais on aura toujours ce problème parce que la démographie augmente je ne veux pas être là pour promettre des choses je dis toujours aux gens qui échangent avec moi c'est ensemble qu'on va bâtir à tout problème on va défendre ensemble réfléchir sur les possibilités de trouver des solutions ça va prendre le temps qu'il faut mais de façon durable on trouvera une solution mais c'est ensemble donc il ya des églises des mosquées qui ont bénéficié de mon conseil de mon aide pour avoir des aides au niveau du b6 amp donc et de l'administration donc ce qui fait que c'est des trucs importants comme ça que je veux faire en fait avec la communauté sur mon cahier des charges concrets porter les besoins de la communauté dans la politique pour pouvoir résoudre les problèmes et les besoins qu'ils ont en fait intéressant c'est limpide là je ne sais même plus quoi ajouter ce qui peut-être va nous accompagner nous amener à te donner peut-être l'occasion de maintenant lancer ta campagne d'attirer les gens bien les ceux qui sont naturalisés allemands de venir soutenir c'est l'occasion maintenant à toi de parler de donner c'est vrai tu l'as déjà fait mais peut-être encore inciter les gens à venir voter le 9 juin prochain je le rappelle 2024 c'est ça merci beaucoup en tout cas comme tu l'as si bien développé tu l'as bien dit je suis candidate aux élections législatives prochaines qui auront lieu le 9 juin 2024 dans la circonscription de amboumite à partir du 30 avril vous pourrez avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle le brief val c'est à dire voter par la poste donc faudrait maximiser aussi cette option de vote là pour que le 9 juin si vous êtes occupé vous puissiez rester chez vous à la maison tranquillement vaca vos occupations attendre les résultats pour voter il faut être allemand de naturalisation ou d'origine être avoir l'âge de 16 ans donc avoir 16 ans et est allemand d'origine ou de naturalisation donc qui sont ceux qui peuvent voter même quand ils sont allemand ou ils ont 16 ans c'est toute personne qui habite à amboumite donc amboumite regroupe fédel rotenboursort horn ham borgfelder zampaoli zangyork haffin city williamsburg bich tete mummel smontsberg et il ya d'autres encore qui sont importantes sur mes flyers vous verrez les différents districts qui sont concernés par amboumite toute personne qui habite là-bas je vous prie de pouvoir soutenir ma candidature en venant voter pourquoi il est important de voter il est important de voter parce que quand vous ne votez pas vous donner la possibilité à d'autres parties de venir gérer vos vies parce que la politique gère les vies ici donc il ya le fd qui est en train de faire une politique de déstabilisation de vraiment de déportation des personnes dans leur pays d'origine qui refuse qu'on ait des entrées des noirs ici qui veulent rejeter tous les noirs ou tous les étrangers qui viennent en allemagne alors que l'allemagne a besoin des africains l'allemagne a besoin des étrangers pour faire les travaux que les nationaux ne peuvent pas faire quand on regarde dans les hôpitaux les fleuricrafts les infirmiers les allemands ne veulent pas le faire parce que c'est produit c'est les noirs et les étrangers qui le font dans les becquérats et dans les boulangeries c'est encore les noirs ou les africains les étrangers qui le font il ya plein de boulot comme ça où les nationaux ne veulent pas faire on a besoin de la main d'oeuvre africaine ou de la main d'oeuvre des étrangers pour stabiliser l'économie de ce pays là donc c'est ensemble on a besoin d'une migration compétente et en tout cas la solidarité dans la migration en fait pour pouvoir stabiliser l'économie de l'allemagne parce que l'allemagne a besoin des migrants comme nous dans la technologie dans plusieurs domaines aussi donc venez nombreux votez moi soutenez moi je suis sur le b6 list au numéro 14 c'est très important il ya en même temps le europa val donc vous aurez la possibilité de voter le spd europa val pour le district vous prenez la liste du spd sur le numéro 14 vous verrez christelle yobo vous mettez cinq croix pour me soutenir afin qu'ensemble on puisse défendre les idéaux et puis les besoins de la communauté au parlement merci beaucoup tous ensemble pour christelle yobo yosu yobo yosu yobo voilà merci beaucoup à toi merci d'avoir accepté notre invitation c'est un grand honneur pour nous aussi c'est ça nous fait vraiment vraiment plaisir et merci d'avoir été une des nôtres tout au long de cette émission afro jasperas par la tv n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux on se dit à la prochaine travail merci